Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur Clixim Fusion. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu un peu différent de la dernière fois. On va s'attaquer à un jeu de baston, tout simplement, où on va incarner un viking et on va taper sur des zombies. Ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va intégrer les ressources, comment est-ce qu'on va les utiliser, tant d'un point de vue programmation que d'un point de vue design. Pour obtenir le pack de graphisme, si vous souhaitez évidemment le suivre, vous pouvez le suivre sans avoir le pack de graphisme, mais ça sera un peu plus compliqué pour vous. Vous allez sur graphique-river.net et vous téléchargez le pack viking et zombies side-scroller. Vous utilisez la barre de recherche, vous tapez ça et vous allez le trouver très facilement. Une fois qu'on a le pack de graphisme, je vais venir sur le bureau. Vous allez pouvoir commencer à prendre des objets. Je vous invite à prendre des objets de fond. Et j'ai commencé à intégrer ces objets de fond pour être sûr de ne pas me planter sur le parallaxe, puisque c'est un truc sur lequel je me trompe de temps en temps. Donc, tout simplement, vous prenez les objets et vous les lâchez ici. Et donc, vous allez avoir les trois objets de fond. Là, il y en a deux qui sont les mêmes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a celui-là qui est le même que celui-là. Donc, on en utilisait qu'un des deux, évidemment. Donc, vous utilisez ces trois objets-là. Vous voyez ici que cet objet-là est plus sombre. Et vous voyez qu'en fait, il est pensé pour être derrière cet objet-là. Et celui-là encore derrière. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'objet, la barre d'outils des calques. Donc, si vous ne l'avez pas, vous allez ici dans le voie, barre d'outils, barre d'outils des calques. Vous pouvez l'épingler avec la petite épingle ici. Et vous allez créer quatre calques. Donc, le premier, ce sera le calque de jeu. Vous voyez, il a un coefficient en X et en Y de 1. Donc, le coefficient X et Y, ça va être la rapidité de défilement de l'écran. Donc, si on a une vitesse de 1, c'est une vitesse normale. Si on a une vitesse ici de 0,8, c'est-à-dire qu'en X, c'est-à-dire que ça sera 20% plus lent. Ici, ça sera 60% plus lent. Et ici, ça sera carrément immobile. C'est-à-dire que l'objet de fond, je vais cacher mes autres calques, ça va être celui-là, mon objet de fond. Il ne va pas bouger, tout simplement parce qu'il y a une lune et que je n'ai pas envie que la lune sorte de l'écran. Et ça serait très, très bizarre. Donc ensuite, le deuxième calque, c'est celui que j'ai montré juste avant. Donc là, il sera un peu plus lent, il défiera plus lentement. Et ici, on a du coup quelque chose d'un peu plus rapide, ce qui sera au plus proche du personnage, de notre joueur. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va pouvoir aller ici et commencer nos programmations. J'ai oublié de préciser quelque chose, qui est que pour définir la taille de ma fenêtre, j'ai regardé la taille d'un calque. Et j'ai du coup pris 291 et 153. Et je les ai mis du coup ici, dans la fenêtre, comme j'ai montré dans le dernier tutoriel. Je me suis dit que ce serait un peu moins intéressant de s'attarder sur l'incorporation des ressources et plus sur la programmation. Donc pour créer le parallaxe, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis bien mes trois objets qui sont sur trois calques différents. Je vais m'attaquer d'abord à mon objet de parallaxe 1, que j'ai ici aussi appelé parallaxe 1. Pour cet objet, je vais créer en début de scène. Donc vous faites ici, insérer un nouvel événement, début de scène. Je vais le refaire tout simplement. Je ne le fais pas pour le deuxième, comme ça vous pourrez le copier-coller. En début de scène, je vais créer l'objet parallaxe 1. Relatif à parallaxe 1. Et vous voyez que j'ai mis mon point d'action en haut à gauche. C'est-à-dire que là, le point d'action est à 0 en x. Et une fois que c'est fait, je fais parallaxe 1, position fixe et la coordonnée en x. Je pourrais le faire de plusieurs manières, mais ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire, pour ne pas me tromper, je vais faire que je vais poser ça à la position en x de l'objet qui est déjà présent, plus la largeur de l'objet. C'est-à-dire qu'il va se caler parfaitement à la suite du premier objet. Je fais ça pour le deuxième objet, que je place également juste après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer, vous pouvez faire insérer, position en x du parallaxe 1, comparer la position en x à une valeur, 0 moins sa largeur. C'est pour savoir si l'objet vient juste de sortir de l'écran. Une fois que vous avez testé ça, vous faites fixer la position en x à sa largeur moins 2. Vous ne me demandez pas pourquoi moins 2, je ne sais pas, mais c'est ça qui marche. J'avais testé moins 1 tout à l'heure, ça faisait un petit trou. Je ne sais pas exactement pourquoi, il faut mettre moins 2. Mais en tout cas, moins 2 marche parfaitement. Ici, j'ai fait une petite ligne pour tester le parallaxe, où je dis simplement fixer la position en x du parallaxe 2 à sa position en x moins 2, et fixer la position en x du parallaxe 1 à sa position moins 4, à toutes les frames, ce qui fait que ça va avancer. Donc si je lance, je vois que mon parallaxe marche correctement, que mes objets se mettent bien à la suite les uns des autres, et que tout marche bien. Voilà, une fois qu'on a ça, on va créer un nouvel objet, on va se mettre sur, très important, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez verrouiller ici les calques, et vous mettre bien sur le calque de jeu. Ça évite de faire des erreurs, croyez-moi. Donc on va faire trail set 1. Ici, on va aller chercher tiles. Alors je ne sais pas, on va faire du coup importer en tableau de sprites. Du coup là, il faut diviser 64 par 4, ça fait 16. Par 16. Voilà. Et, non, ce n'est pas ça. C'était 32. Alors, on fait, ok, donc on a fait importer comme animation, importer comme tableau de sprites, taille de bloc, 32 par 32. Couleur transparente, moi j'aime bien mettre vraiment autre chose, je n'ai pas envie d'avoir de la transparence sur mes blocs. J'ai envie de les voir en entier, parce que là, si on gardait en noir, bon là, il n'y a pas de noir, mais il aurait pu virer le noir, donc faites attention à ça. Donc ça va créer les images de 1 à 12, et on peut choisir du coup de placer le point chaud au centre, par exemple, ça nous évitera peut-être d'y retoucher. Voilà, donc là, on a tous nos objets de tailles sets, qui sont assez gros, quand même. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cloner cet objet 12 fois, vu qu'il a dit qu'il y avait 12 objets. il y a des objets qui n'ont pas été pris. On va ré-aimanter la grille, ça sera plus simple. Donc, à chaque fois, je vais supprimer les autres objets et garder un seul objet. ici, ça va être comme ça. C'est un petit peu long. C'est le type de phase de travail qui est un peu complexe parce qu'il ne faut pas se planter et que c'est facile de faire des erreurs d'inattention. J'essaye de ne pas en faire. Je crois que je vais en faire une. Donc, faites CTRL-Z. Ou alors, peut-être qu'il y a deux fois le même bloc d'affilé. Je ne sais pas. On va voir ça. Je crois qu'il y a deux fois le bloc d'affilé. Donc, on va laisser comme c'est. À ce stade-là, je ne sais pas encore comment les blocs sont censés s'agencer. On verra bien qu'on semble. J'ai ici oublié de virer le dernier. Parfait. Excusez-moi pour ma toux. Donc, ici, on va faire quelque chose. C'est que l'on va mettre tous ces objets, on va tous les sélectionner. Je vais faire deux colonnes, ce serait un peu plus joli. On va prendre tous ces objets. On va aller ici dans le mouvement. On va choisir, du coup, pour l'instant, ils sont statiques. Pour l'instant, on va les laisser en statique. Je voulais faire autre chose, mais en fait, c'est pas grave. Donc, on va créer un nouvel objet qui va être notre personnage. mais je ne vais pas faire la même erreur la dernière fois et du coup, je vais créer collider joueur. La dernière fois, je m'étais un peu planté. Je n'avais pas fait de collider sur le dernier tutoriel et ce n'était pas très bien de ma part. C'est une bonne amie de faire un collider. On verra bien par rapport à la taille du joueur tout à l'heure. Donc, on peut commencer par placer quelques tiles. On va commencer par les blocs tout simples. Bon, bref, ce n'est pas très important. Je ne sais pas exactement comment c'est censé se placer ces blocs-là. Je pense que ce sont des blocs de terre qui sont faits juste pour en dessous. en fait. Bref, on va avoir notre petit élément et du coup, on va enlever cette ligne-là qui teste la parallaxe et on va prendre notre objet sur lequel on va mettre un mouvement de plateforme. Pas de physique cette fois-ci, sinon on n'en aura pas besoin. Donc là, si on teste, on tombe tout simplement. Donc, il faut faire collision. Alors, on va mettre sur tous nos objets ici, on va mettre un qualifier. on va dire que c'est un ce que vous voulez, un obstacle. j'aime bien. Alors, ici, on va faire un nouveau commentaire aussi. Je vois si le joueur est en collision avec un autre objet. Mouvement stop. Ce n'est pas extrêmement intuitif quand on commence. Donc, on peut déjà ici se déplacer de gauche à droite, sauter. Ce n'est pas très fou pour l'instant, mais on va modifier tout ça. Donc, ici, la vitesse est bien trop grande parce qu'évidemment, on a une toute petite scène. On va mettre 10. On va plutôt descendre la gravité. Ce serait un effet plus sympa, je pense. Et là, on voit que mon accélération n'est vraiment pas assez rapide. Ça a l'air un peu lent comme ça, mais je suis sûr que ça va le faire. On va tout de suite tester la parallaxe en faisant ici qu'on va augmenter la taille de la fenêtre. On va faire ici, par exemple, 1000. Et un autre élément important qui va être toujours ici, scrolling, centrer la position de la fenêtre dans la scène. Je crois que c'est ça. Relatif à collider joueur. Après, on modifiera peut-être le mouvement de la caméra, mais dans un premier temps, on va faire ça. Une fois qu'on avance, vous voyez que le parallaxe s'effectue bien et que c'est tout joli. Parfait. La décélération n'est pas assez forte. Là, on voit, on patine quand on s'arrête. Je n'étais jamais descendu dans des valeurs aussi basses, donc je n'avais aucune idée que ça allait faire ça. Parfait. Ici, on a notre joueur et on va pouvoir commencer à faire des animations. Pour ça, on va regarder tout simplement les animations qui sont proposées. On va faire des animations en fonction. Je l'annonce tout de suite. Je vais optimiser le jeu pour la manette parce qu'ici, avec les animations qu'on a, je vais agrandir ça, on a des animations qui sont très variées et à mon avis, eux, ils ont mis, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, ici, il y a des contrôles pour mobile, mais je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je pense que c'est une très mauvaise idée même parce que le personnage a du coup pas mal d'éléments différents. Il va pouvoir sauter, il va pouvoir attaquer de plusieurs manières. il a une attaque normale, il a un dash, il a également deux attaques spéciales et il peut bloquer au bouclier. Donc, moi, je trouve que ça fait vraiment beaucoup et que c'est parfait, justement, c'est exactement ce que je voulais montrer et que c'est parfait du coup pour PC et pour manette surtout parce que même à la souris ou au clavier, ça me paraît compliqué. Donc, je vais vraiment optimiser ça pour manette donc j'espère que ça intéressera des personnes. Voilà, donc la première chose que je vais faire c'est que je vais dire que sur mon personnage ici, là, c'est son animation d'arrêt. Ici, on va faire une animation de marche. ce n'est pas très efficace. Voilà. Et ici, on va faire une animation de course. L'idée, ça va être, il faut que je vous explique au fur et à mesure mes idées parce que c'est ça qui est important aussi. C'est que alors là, je vais faire une entorse à ma règle mais je vais écrire en anglais parce que run, c'est vraiment mieux que course. ce qui est très important c'est que je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je vais faire. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais dire au personnage que quand on appuie sur une touche, il va se mettre à courir. Mais pour qu'il coure sur une touche et que ça ait un sens, enfin pour que le fait d'appuyer sur une touche ait un sens, il faut qu'on mette un compteur d'endurance. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ici un compteur. On va même créer un cinquième calque ici. qui va s'appeler interface que l'on va mettre en 0,0. Donc il va toujours rester sur cette fenêtre-là. Et on va créer du coup un compteur qui sont extrêmement pratiques les compteurs. Donc dans un premier temps, on va dire que sa valeur minimale est de 0, que sa valeur maximale est de 100, puis que sa valeur initiale est de 100. Et au lieu d'avoir un chiffre, on va faire une barre horizontale. On va faire un truc un peu joli. Donc ça commence de la gauche si je ne me trompe pas. Des fois je me trompe là-dessus avec un dégradé. Et du coup, comme ça va être notre endurance, on va mettre ça en vert. Le dégradé sera vertical, ce sera plus joli. si je le place ici, n'oubliez pas de revenir sur le calque du coup de jeu de verrouiller ce calque-là, sinon vous allez faire des bêtises. Et du coup, on va dire que on va utiliser ça. Ici, on va dire endurance. Nouveau commentaire. tous les 10 centièmes, on va rajouter 1 par exemple. Pour l'instant, ce n'est absolument pas peaufiné. pour le joueur, on va même créer un groupe d'événements. Peut-être que ce sera plus simple. Ici, on va mettre basics. C'est le truc basique tout simplement. C'est juste qu'on va mettre pas mal de choses sur le joueur. Il faut vraiment qu'on ait un groupe bien séparé. Donc, pour l'instant, si je le lance, si j'avance, ça reste en marche jusqu'à ce que je m'arrête et ça s'arrête. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va dire que pour l'instant, on va juste faire avec la souris. On changera les boutons plus tard. Répétez tant qu'un bouton souris est pressé tant que le clic gauche est appuyé. Animation, changer la séquence d'animation pour course. on va mettre la vitesse maximale du coup plus élevée, par exemple 25. Là, vous voyez qu'on va beaucoup plus vite. Alors, il faut du coup faire une autre condition qui sera... Là, je vais mettre un commentaire quand même course, parce que sinon, on va se s'y perdre tout à l'heure. Quand ce n'est pas bon, on va mettre ici la séquence d'animation pour... et que l'animation de course sera en train d'être jouée, évidemment. Donc, c'est-à-dire que là, quand l'animation de course sera en train d'être jouée, si on n'est plus en train de speeder, ou que, du coup, on va mettre une autre condition, ou que l'endurance est inférieure ou égale à zéro. Donc, ici, on va mettre notre houe. Je me suis trompé de houe. Et ça va nous mettre l'animation... On va remettre l'animation à marche. Et la vitesse maximale, je ne sais plus, on avait une 10, je crois, mais on va mettre 12. Donc, on va changer aussi d'ici. On pourrait faire une variable qui fait que... qui change ça tout seul, mais bon, on ne va pas le faire pour l'instant. Alors, si je reste appuyé, là, du coup, j'avance plus vite. Et si je lâche, ça m'émarche. Sauf que là, du coup, vu qu'on change l'animation, il se bloque. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... on va tester la vitesse du joueur, en fait. Si l'animation marche est en train de jouer et que la vitesse est inférieure égale à zéro, du coup, ça va mettre l'animation à arrêter. On teste ça. Donc, on court, on s'arrête, hop, c'est bon. Et ici, on a juste à dire tant que le bouton gauche est pressé, en fait, on va soustraire de l'endurance. je ne sais pas si il accepte les... Ouais, vous voyez là en haut la barre d'endurance diminue. Et du coup, là, je ne peux plus courir. Il faut peut-être dire tout simplement aussi que... qu'on pourra cliquer pour faire la course que si c'est au-dessus d'une certaine valeur parce que là, ça fait un truc un peu bizarre. Allez, faisons-le. Non. On le fera plus tard. Ok, alors, très bien. Donc, on peut déjà insérer des éléments. Avant ça, on va faire que le personnage fait les directions opposées. Donc, n'oubliez pas la symétrie verticale. Avant de faire ça, peut-être que ça serait plus malin de mettre ici le point chaud en bas. Du coup, il n'y a plus besoin de faire de symétrie verticale. Et ça va nous servir... Ah si, il y a tout à fait besoin de faire de symétrie verticale. Et ça va nous servir pour intégrer notre personnage. Qu'on va intégrer tout de suite et on intégrera le reste des animations plus tard. Insérer un nouvel actif. qu'on va appeler joueur. Et du coup, je vais aller chercher les différents éléments. Alors, viking. Ici, on a... On doit avoir un idole quelque part. Parfait. Alors, je ne sais pas quelle est la taille des blocs. Ça va être un peu galère, ça, s'il a mis des tailles un peu aléatoires. On dirait qu'en hauteur, c'est soit... Non, ce n'est pas du tout ça. Bon, testons ça. Ce n'est pas bon du tout. Ça, les graphistes, c'est super important qu'ils pensent à ce genre de choses. Qu'il y a, par exemple, un petit document texte à côté qui dise du coup, quelle est la taille qu'il faut incorporer. Il fallait mettre plus petit, on va mettre 38 même, peut-être. Non, pas en hauteur. Ça semble parfait, ça, mais alors, comment savoir que la taille et qu'il fallait mettre c'était 40 par 42 ? Alors ça, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de mettre... On va prendre les quatre personnages, on va prendre la souris et on va appuyer sur Alt en ayant ici le point chaud toujours présent et on va mettre du coup... Attendez, peut-être ce qui sera plus simple, ce sera ici de redimensionner avant. On va voir. Non, ça va nous poser problème, ça. Je suis obligé de réimporter même, en fait. il ne va pas falloir se planter là-dessus quand même. Alors, on prend les quatre personnages, on est sur le point chaud, on prend la souris, on appuie sur Alt et on appuie ici, donc on essaie de bien placer ça et ça l'a placé pour les quatre personnages. C'est très important de le faire avant de redimensionner ici, comme ça, parce que du coup, comme ils ont des hauteurs différentes, après, vous ne pourrez plus le faire, ça va être compliqué. Donc, on va mettre une vitesse d'animation de 12, par exemple, en boucle, direction opposée, cimétrie verticale, ici, on va intégrer la marche, si je la trouve. Mais moi, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ouais, parfait. Alors, on va tenter de la même taille, voir s'il y en a de la chambre, bon, c'est parfait, en fait, il a fait tout ça en 40 par 42, ce qui est une taille un peu bizarre. Donc, on fait exactement pareil, Alt, et on essaie de bien placer ça entre les deux pieds, que ce soit au niveau du sol. Voilà, on va mettre une vitesse d'animation aléatoire de 16, boucle, direction opposée, verticale, parfait. On reste la course à intégrer. OK, donc on va s'appuyer là, sur le pied, on va mettre du coup, ici. évidemment, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas mis une condition pour dire que le personnage allait dessus. donc ce qu'on va faire c'est que ici, petit commentaire, on va faire insérer un nouvel événement, on va dire que cet élément-là est position, non, toujours, que cet élément-là position, sélectionne la position, comme ça. On va faire d'autres éléments qui vont être de dire que l'animation, on va changer la séquence d'animation relative à ici. Donc ça, je l'ai déjà fait dans le dernier tutoriel. On va changer également la direction. Hop. Je vais un petit peu plus vite dessus parce que la dernière fois, j'avais pris un peu de temps pour montrer ça. Donc là, dans notre personnage, on peut avancer et si j'appuie sur... Oula ! Alors là, je viens de voir un problème qui est que je n'ai pas réglé mon point chaud ici parce que j'ai mis tous les autres en bas mais pas celui-là. Ce qui faisait que lorsque il passait en course, là, c'est le point normal et quand il passait en course, il s'enfonçait un peu dans le sol. Ce qui fait que comme il était bloqué par ma condition de stop, du coup, il ne pouvait plus rien faire. Donc là, on a juste oublié de mettre ici une vitesse d'animation de 20 boucles. 20 boucles. ces options, elles sont sauvegardées quand vous faites une direction opposée, par exemple. Comme là, je l'ai fait avant. Là, c'est pas mal du tout. Donc vous voyez, là, c'est le bug que je disais tout à l'heure. Comme je lui dis que quand il n'a pas d'endurance, il peut quand même lancer la course et que quand il y a zéro d'endurance, il arrête la course, du coup, ça fait n'importe quoi. Donc ça, on le réglera tout à l'heure. Je l'aime bien, le petit leaking, il est sympa. Du coup, je voulais dire que parce que là, vous voyez, quand on reste cliqué, on court même si on fait du sur place. Donc il faut dire tant qu'on reste cliqué et qu'on est en train de se déplacer. Donc soit que le joystick est enfoncé vers la droite, soit que joystick est enfoncé vers la gauche. Donc là, je reste cliqué, il ne se passe rien. Et si je cours, si. Voilà. Donc ça, c'est bon. On peut dire que c'est fait. Parfait. Donc là, il nous reste pas mal d'animations à intégrer. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer ? Donc là, on va peut-être même directement passer en mode mallette parce que sinon, ça va être compliqué de tout faire au fur et à mesure. Je pense que je vais commencer par intégrer le saut. C'est quelque chose qui va être assez simple à intégrer. Donc tout simplement ici, ce que j'ai à faire, c'est de dire que sur le collider, il y a un élément de saut et un élément de chute. J'ai même pas besoin de... J'ai juste besoin de faire une direction opposée en fait et de faire la symétrie verticale et après, j'ai juste à mettre sur le personnage viking en fait. Il me semble, on va tester ça. saut, intégrer. Il me semble que c'est ça. Donc, vous voyez, il n'y a que deux frames ici. Donc, je prends mon point chaud, je le mets ici et ça, c'est les frames de chute. je les coupe et je vais les mettre dans le chute ici. Là, le point chaud est un poil trop haut donc on va le descendre d'un cran. Donc ici, dans le saut, on va mettre une vitesse de 16 boucle. On va voir ce que ça donne. Créer direction opposée, symétrie verticale. Je pense qu'il faut que sur la chute, ça boucle vers la deuxième frame en fait. Parce que la deuxième frame, il a l'air d'être en train de se poser. Ça m'a l'air plus cohérent. On peut-être mettre une vitesse d'animation plus faible aussi. Parce que là, vu qu'il n'y a que deux frames, on n'est peut-être pas abusé. Peut-être que pour le saut, je n'aurais peut-être pas dû. Ah, c'est pas mal. On va pouvoir cacher ça d'ailleurs. Ça rendra mieux quand on testera. On pourra mieux se rendre compte. Je crois que je vais remettre un peu plus rapide sur le saut parce qu'il me semble que il me semble que ça va donner un effet un peu de freeze. C'est pas très agréable. C'est peut-être mieux là, je pense. Bref. C'est un peu petit encore plus sur YouTube, j'imagine. Donc, désolé. Alors, maintenant qu'on a intégré ça, on va passer en mode manette. J'ai la manette de brancher. Et je vais, du coup, intégrer les différents éléments. Donc, le premier qu'on va intégrer, ça va être quoi ? Ça va être sûrement le... Vous voyez, là, il y a le feu qui tape au sol avec le pied. Ça peut être sympa. Ici, il y a le blocage avec le pied. Ici, il y a le... Il crache du feu. Et ici, il va y avoir ses attaques aussi. Et il peut également faire des attaques en l'air, en fait. Donc, je pense que ce qu'on va faire d'un point de vue design, c'est qu'il ne faudra faire des attaques en l'air qu'une seule fois. Enfin, une fois par le... Parfois où il est en l'air. Si c'est clair. Alors, je reviens tout de suite. Ok, très bien. Donc, on va intégrer une nouvelle extension qui s'appelle Joystick 2. C'est une extension qui n'est pas tout à fait évidente à trouver. Si jamais vous ne la trouvez pas, demandez-la moi ou je la mettrai en ligne. Je sais qu'elle n'est pas tout à fait facile à trouver. On va l'utiliser pour tout ce qui est boutons, include. Je suis en train de me demander est-ce qu'on a besoin vraiment du joystick droit parce que c'est une extension qui est très bien notamment pour le joystick droit. Je crois qu'on n'aura pas besoin du joystick droit. Donc, on verra. Je vais juste regarder si l'extension Xbox Gamepad ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. Alors, Xbox Gamepad. Ça, on s'en fiche un peu. Ok. D'accord. Bon, on va peut-être garder cette extension-là au final. Quoique, j'aurais besoin des petits sticks. Je ne sais pas s'ils sont... Il y a les boutons. Le bouton de bas qui est enfoncé. Ah, ça doit être ça. Non, non, ce n'est pas ça. Donc, on va garder l'extension joystick 2 pour l'instant. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va aller ici dans l'application. On va aller en bas ici. Dans... Donc, dans cette option ici. Contrôle par défaut. On va mettre joystick 1. Après, ce sera possible de créer quelques lignes de code pour détecter quelle manette est connectée pour que ça se mette automatiquement sur la manette qui est connectée, par exemple. Donc là, je relance. Et du coup, ça marche bien. Je peux bien sauter avec A. Donc, c'est directement programmé. C'est l'avantage de garder les mouvements par défaut et du coup, d'utiliser tout ça. Voilà. Donc, tout est bien. Donc, maintenant, on va pouvoir intégrer les différents éléments. Pour la course, on va mettre... Je ne sais pas quel bouton est-ce qu'on peut mettre pour la course. Peut-être... On va remplacer ça tout de suite. Joystick 2, bouton... Répétez tant qu'un bouton est pressé. Du coup, là, je crois qu'on va mettre joystick 1. On va tester le bouton 2. Le bouton 2, si je ne me trompe pas, c'est le bouton B. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr du tout. Hop. Je ne sais pas pourquoi d'un coup, il est lent à charger l'aperçu. Je ne sais pas bien ce qui a changé. C'est bien le bouton B, mais pourquoi il ne lance pas l'animation de course ? Ça, c'est bizarre. Ah, c'est ici. Répétez tant que le bouton gauche n'est pas pressé. Du coup, c'est ce qu'il était en train de faire. Donc ici, il faut mettre une négation et ça va être bon. Toujours tester au fur et à mesure les petits éléments que vous rajoutez comme ça parce qu'au cas où vous faites une erreur, là, c'est très simple pour moi de trouver l'erreur et si je ne l'avais pas modifié, ça aurait pu me prendre pas mal de temps. Voilà, parfait. On peut sauter, on peut courir. Alors, petit problème, on peut courir pour l'instant pendant qu'on est en l'air, c'est pas super. Je vais me créer aussi tout de suite un élément qui va... un actif qui va nous servir au fur et à mesure. Moi, j'aime bien qu'il fasse 64 pixels. Je le mets en noir et je l'appelle helper, ça va être un truc vide sur lequel on va pouvoir mettre des variables. Et donc là, je vais mettre course lancée. Du coup, j'aimerais bien que la première fois inséré si... Donc, le tour pour toujours prendre le collider aussi. Si l'animation course est en train d'être jouée et que ça, la variable course lancée est égale à 0, je vais mettre course lancée est égale à 1. Et en fait, j'aimerais bien que du coup... Ici, on a un course lancée est égale à 1. et on va du coup insérer une nouvelle ligne on va être au-dessus on va être au-dessus d'ailleurs. de 5 ou de 10 d'endurance, par exemple. Donc ici, je fais juste la même condition mais pour la gauche. Donc là, c'est super ou égal à... non. Peut-être qu'on va pouvoir rembaisse du coup cette ligne-là. Parfait. Et du coup, ici, quand ça s'arrête, on va mettre la course lancée est égale à 0. Et j'ai juste oublié de renommer ici mon élément en helper. Donc je vérifie si ça marche. Je comprends vraiment pas pourquoi il est lent comme ça à lancer l'aperçu alors que tout à l'heure ça allait très bien. Je n'ai rien de lancé en plus. Donc je vais me mettre à 0... Enfin, je vais descendre en dessous de 0 d'endurance. Donc là, si je rappuie, il faut que je rappuie au-dessus de 10 pour que je puisse me remettre à courir. Donc c'est exactement ce que je voulais. 10, c'est peut-être un peu trop peu. On va mettre Kyrin. Parfait. On va intégrer l'attaque d'abord dans un premier temps. Il faut aussi qu'on détecte est-ce qu'on est en train de sauter ou pas. Quand on touche le sol, on va mettre le saut à 0. Et on va dire que si l'animation en train de jouer est saut, alors ça met le saut à 1. Ça vous permet de savoir si on est en train de sauter ou pas. Et du coup, ça va permettre de dire qu'on peut sprinter que si on est au sol. saut est égal à 0. Je le mets ici. Ce qui fait que normalement, on ne va plus pouvoir courir pendant qu'on est en l'air. Ce n'est quand même pas super propre. Est-ce que ça marche ? Ouais. Ah non ! Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Juste tester que cette condition marche. Pour tester que la condition marche, un truc simple à faire, c'est de dire que l'application se lance, termine quand la condition se joue. Ça va vous permettre de voir assez rapidement si la condition est bonne ou pas. Donc là, dès que je saute, pourtant, ça met bien ici. Je vais créer un petit compteur de debug. Plutôt que d'aller dans le debugger à chaque fois, parce que ce n'est pas souvent très pratique. Je vais mettre ici, sur l'interface, qui est verrouillée. Donc, bon, je vais le laisser là pour l'instant. Alors, du coup, je vais mettre ici, toujours, fixer le compteur. la valeur de ça pour voir si ma valeur est bonne. Permette de voir si ma variable se remet bien à zéro quand je retouche le somme. Le compteur n'est pas là. Merci. 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 Pourquoi le compteur n'est pas là ? Fixer le compteur à saut. Alors ça, ce n'est pas normal, par contre, parce qu'il est bien sur le calque qui est devant. C'est très embêtant, le temps de chargement. Je ne comprends pas du tout pourquoi le chiffre ne s'affiche pas C'est absolument pas normal ça par contre C'est juste un compteur que j'ai mis comme ça Bon On ne va pas chercher plus que ça pour l'instant On va juste dire que Ici ça se met sur une variable globale Comme ça On va supprimer l'objet C'est très très étrange ça par contre Je ne comprends pas Ok alors je regarde dans ma variable globale La variable globale est à 0 ce qui est normal Je saute et elle retombe bien à 0 quand je touche le sol Donc pourtant théoriquement ça devrait marcher Le fait qu'on ne puisse pas courir si le saut est égal à 0 On va mettre aussi la condition ici pour être sûr Et ici on peut même mettre Où saut est égal à 1 tout simplement Là avec toutes ces conditions là S'il arrive encore à courir pendant qu'on est en l'air Je pense qu'il est très fort Voilà donc là il ne peut pas courir pendant qu'il est en l'air Bah si il court quand même pendant qu'il est en l'air Bah mince alors Bah alors ça là c'est très 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 bizarre Alors saut est égal à 0 Je dis bien pourtant que tous les sauts doivent être égales à 0 Alors je réfléchis On va tenter une autre technique Que l'animation chute ne soit pas en train de jouer Hop On va enlever les deux conditions sur le saut C'est quand même très bizarre J'avais dit que j'allais intégrer les différents éléments Mais je préfère quand même faire les choses assez proprement une par une Comment est-ce que c'est possible ? Peut-être une idée tiens Est-ce que La chute boucle bien Oui Non il n'y a vraiment pas de raison Je suis en train de réfléchir à ce que je ne mettrais pas pause Pour chercher sans perdre de temps sur le tuto Parce que là je suis en train de perdre un peu de temps C'est pas bien normal quand même Je vais remettre parce que du coup mon truc de saut est égal à 0 Saut est égal à 1 Avec l'air d'être correct quand même Donc je remets ça Pour l'instant on va laisser comme ça C'est pas spécialement gênant pour l'instant Je dis ça juste après avoir dit que je faisais les choses proprement Mais là c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il lance quand même l'animation Alors que je lui dis vraiment qu'il n'a pas le droit de le faire Tant que Tant que la variable est égale à 0 Enfin tant que la variable est égale à 1 Et il le fait quand même Il est désobéissant Au cas où je lance et je relance On va voir si c'est pas ça Ça serait un peu délire Ça arrive de temps en temps des fois Très sincèrement ça arrive d'avoir des bugs qu'on ne comprend absolument pas Et tu peux fermer et relancer l'application Et ça va marcher Alors ce qui est très bizarre c'est que C'est la première fois Le premier saut Le premier saut s'effectue correctement Ah Je crois que je vois bien le problème Alors regardez Si on est en train de marcher Ok donc il y a un problème un peu plus profond que ça en fait Je n'ai pas suffisamment bien compris pourquoi est-ce que ça fait ça Je vais revoir J'ai l'impression qu'il y a eu une fois où j'ai sauté Et il était toujours en train de marcher Donc il va y avoir un petit problème Mais je ne comprends pas spécialement Je pense que c'est parce que je Je dis au joueur Je force des animations Et il n'aime pas trop que je force des animations Et du coup comme l'animation de saut et l'animation de chute Sont intégrées par défaut dans le mouvement plateforme Que j'utilise Il ne doit plus prendre en considération Le mouvement de saut et le mouvement de chute Mais ça ne devrait quand même pas influer Parce que On va vérifier Mais ma variable a l'air d'être bonne On va tester On va avoir la variable tout de suite Je vais laisser le débugger ouvert Il y a une variable globale qui ne veut plus s'ouvrir Décidément il y a des gros problèmes Je pense peut-être même Peut-être même arrêter la première vidéo ici Et comme ça je pourrais peut-être redémarrer Je crois que je vais faire ça Les choses ont l'air de bugger vraiment pas mal sur mon moniteur Donc je vais redémarrer Et comme ça ça fera une première partie de vidéo Et là après on va essayer d'intégrer beaucoup plus rapidement Les différents éléments Parce que là c'est quand même C'est quand même pas top Là il y a vraiment des sauts On voit il est en train de marcher là Il est complètement en train de marcher Donc on va trouver une solution pour ça après Et je m'arrête là pour la première vidéo Et du coup à tout de suite pour la suite